Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien. Même si ça ne va pas vraiment bien, ça sent la fin du monde, comme je vous le dis souvent. Préparez-vous, probablement que ça s'en vient. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques années, la nouvelle tendance. Pour les gars, je ne sais pas c'est quoi le besoin, je ne sais pas c'est quoi soudainement le grand besoin que ces gars-là ont de s'acheter un pick-up. Moi, ici, c'est à Sainte-Marc, là, puis c'est partout, j'imagine, parce qu'on est tous pareils. Un driveway sur deux, tu as un pick-up qui est là, parqué. Puis pas n'importe quel pick-up. Un chériboire de beaux pick-up. High-tech. Des mags, mon chum. Des mags comme ça, il faut que tu magasines longtemps pour en trouver, pour une voiture ordinaire. Nous autres, ils ont trouvé les plus beaux mags. Des poignées chromées, des ceci, des cela. Puis ils ont tous un pick-up. Puis ils sont tous comme s'ils venaient de sortir de la salle de montre. Puis ils sont tout le temps comme ça. Moi, je jog à tous les jours, puis je les vois toujours. Parqué. Il n'y a pas un qui l'utilise. Puis ils sont tous brillants, comme tu ne peux pas l'imaginer. Ils sont toujours propres, propres. La benne en arrière est protégée avec sa toile, ce n'est jamais ouvert. Puis ils sont toujours spick and span. Moi, je me rappelle, plus jeune, des pick-ups, tu n'en voyais pas souvent. Puis ceux qui avaient des pick-ups, je vais te dire une chose, parce qu'ils en avaient besoin. Puis ça paraissait, le pick-up, il était dans un état lamentable. La plupart du temps, dégueulasse, sale, poqué, rouillé. Puis sa benne en arrière, elle était pleine de marde. Parce que le gars, il travaillait avec son pick-up. Il en avait besoin. Puis le gars lui-même, on va te dire une chose, il n'avait pas vu une douche depuis longtemps. C'était souvent le même genre de gars. C'était soit le gars qui était bien maigre, qui avait toujours une cigarette dans la gueule, ou c'était le plus gros avec le t-shirt en haut de la bédaine. Puis tu aurais pu penser que c'était un plombier, parce qu'il avait toujours son pantalon avec la craque de fesse du plombier qui te pointait vers le nez. Puis il y avait une caractéristique, ces gars-là. T'étais tout crotté. T'habillé comme la chienne à jantes. Puis il va te dire une chose, si tu avais besoin de leur parler, puis de leur poser des questions, il fallait que tu t'approches d'eux autres. Il n'avait pas juste l'air sale. Il sentait le sale aussi. Il sentait le tonneur de chien. Parce qu'il travaillait. Il faisait juste ça. C'est pour ça qu'il avait besoin d'un pick-up. Puis son pick-up, ça paraissait qu'il l'utilisait pour travailler, parce que le pick-up était aussi sale que le propriétaire du pick-up. Parce qu'il était utilisé pour des fonctions. C'était plein de merde dans sa benne. Là, aujourd'hui, je ne sais pas ça a été quoi le besoin soudain de ces gars-là de s'acheter un pick-up. Il n'y en a pas un qui travaille dans la construction ou qui utilise ça pour aller ramasser de la ferroille au coin de la rue, comme ces gars-là le faisaient. Parce qu'ils essaient tous de trouver un petit moyen de faire une pièce pour survivre. Ça faisait la tournée des quartiers. Ça ramassait des vieux bureaux. Ça essayait des raboîtés pour les revendre après. Ou aller les revendre à quelqu'un d'autre. Ou la ferroille. Ces gars-là, ils ne sortent pas leur pick-up le dimanche pour aller faire des courses. Avec la famille, parce qu'ils ont tous, maintenant, tous ces pick-ups-là, un deuxième siège arrière avec une deuxième porte. Donc, tu as quatre portes, comme une voiture. Dans le temps, le pick-up, il y avait deux portes, un banc. Si tu voulais ramener ta femme, tu en étais dans la bête. N'est-ce que la merde? Non, mais... Ça a été quoi le besoin soudain de ces gars-là de se réveiller un matin et de dire « Je veux un pick-up! » Tu n'en as pas besoin. Tu n'as jamais vu un marteau de ta vie. Tu ne sais même pas c'est quoi un tournevis, sauf pour le rentrer dans le front de celui qui ne t'a pas remboursé sa dette de drogue. Parce que, d'après moi, entre toi et moi, si on redescend un petit peu dans le temps, mais pas si longtemps, dans les années fin 80-90, tu avais l'équivalent. Mais à l'époque, ce n'était pas le pick-up que cette génération-là avait soudainement besoin d'avoir. C'était la petite homme de rouge avec la casquette de baseball à l'envers. Ça, tu en avais partout. Puis, le petit pager, parce que c'était tous des dealers de drogue. Avec le pantalon en bas, eux autres aussi, ils se montraient la craque comme le plombier. Mais c'était dans une autre mode. Yo, yo. Puis d'ailleurs, j'ai un petit conseil pour ceux qui se mettent encore la casquette de baseball à l'envers. Ça a évolué. Maintenant, il y a des casquettes qui ont pu l'attache de plastique quétaine, qui te donne le trou dans le front. Donc, la casquette est faite de tissu, puis c'est bien plus beau. Va t'acheter une casquette sans la maudite attache. Donc, tu avais ce même mode-là dans le temps. Donc, j'imagine que cette génération-là, des mêmes âges, eux autres, la Honda, c'est fini. Là, ça a été le PECA. Ça fait encore bien plus mal, là, tu sais. Le gars, il a toujours besoin de jouer avec des camions. C'est comme si tu avais eu besoin de te promener avec un Caterpillar. Une grue. Mais eux autres, ils ont besoin de s'acheter un PECA. Puis, il est toujours sur le PECA du pan. Il est parké, puis je te le dis, à Sainte-Marc, puis ça doit être partout ailleurs dans les petites villes de banlieue, à toutes les deux maisons, tu as un PECA. Puis, ils sont tous habillés comme des cartes de mode. Ils n'ont jamais fait un plan de leur vie, ils n'ont jamais planté un clos de leur vie, mais ils ont un PECA, puis il est propre, puis la benne en arrière n'a jamais été utilisée pour quoi que ce soit. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le monde est un peu stupide. Puis, ils se sont développés cette envie de s'identifier à un gars de la construction, j'imagine, ou un gars de rénovation. Ils sont tous habillés comme des cartes de mode. Puis, tous leurs PECA, puis tu les regardes dans la rue, c'est plein de PECA partout, ils sont à Sainte-Marc. Puis, ils sont tous speak and span. Quand il y en a vraiment un qui l'utilise pour travailler, ça se voit. Le PECA, puis il est dégueulasse, il est plein de merde. Puis, le gars qui est dedans, lui aussi, il est sale, puis il a l'air d'un tas de merde, puis il sent le tas de merde. Je ne sais pas pourquoi les gars ont toujours cette envie de vouloir s'identifier à des modèles. Il y en a qui se promènent avec des, encore, des chapeaux de cow-boy, des chemises westerns, puis des bottes de cow-boy. La seule fois qu'ils ont vu vraiment une vache de proche, eux autres, c'est quand ils sont allés se faire servir une bière au petit bar western du coin. Mais, ils sont là. À longueur d'année, c'est même pas l'Halloween, bâtard, puis ils sont habillés en cow-boy. Cette envie qu'on a de toujours pouvoir s'identifier à des figures mythiques. Nous autres, ici, c'est des cow-boys. Imagine si tu promenais dans la rue, puis là, tu croisais quelqu'un qui t'habillait en pirate, ou un autre en viking, ou l'autre qui est adorateur des pompiers, qui se promène en plein centre-ville, habillé avec son outfit de pompier, ou d'un médecin, ou d'astronaute. L'autre trip sur les astronautes, c'est pas mal d'exprimer. Mais, le cow-boy, ça, ça reste. C'est comme cette envie de vouloir s'identifier au cow-boy. Et c'est comme ça que l'humain évolue. À peu près du moins. On n'est pas sorti du bois. Puis ça, ça me fait penser... D'ailleurs, je parlais avec les enfants. Puis moi, je parle avec mes enfants, comme je vous parle. Donc, imagine quel genre d'enfant je peux avoir. Puis on se promenait dans le centre-ville, rue Saint-Denis, pour ceux qui connaissent le coin, Saint-Denis, Chériet, puis tout ce coin-là. Depuis une couple de semaines, on va se promener à Montréal. Pour se changer d'idée, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis eux autres, ils ont découvert les animés japonais. Puis là, il y a une petite librairie qui vend des livres. Dans le quartier chinois, il y a une boutique d'animés qui vend toutes sortes de gueuxes, puis de conneries. Puis là, eux autres, ils me font, naturellement, ils me traînent là. Puis moi, comme un idiot, je les écoute. Parce que c'est comme ça aujourd'hui, c'est les parents qui écoutent les enfants. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde sans dessus-dessous. Il y a une époque, je vais dire une chose. La seule chose que les enfants recevaient, c'est une crise de bonne claque derrière la tête. Surtout si tu étais élevé dans une famille italienne. Vous savez ce que je veux dire. Donc, ce qui n'était pas mon cas, mais j'en ai connu beaucoup. Puis je peux te dire une chose, il y avait le derrière de la tête. Pas mal, pas mal, pas mal enflé. Donc, on s'en va. Et je vous raconte juste une petite anecdote comme ça en terminant. Parce que tu vois du futur de monde, hein? Quand tu es sur Saint-Denis, je peux te dire une chose. Le gothique, ça c'est bien fort. Il s'identifie au gothique. Je ne sais pas c'est quoi, soudainement, l'envie de vouloir s'identifier à quelque chose de si sombre. Mais enfin, tu envoies aussi d'autres gens plus rigolos. Il y en avait même une qui avait presque un déguisement de clown. Honnêtement, mais moi je n'ai rien contre ça, je suis bien ouvert à ça. Mais juste pour te dire qu'on a toujours cette envie-là de vouloir s'identifier à des images mythiques. Puis là, on marche sur Saint-Denis, il y a un petit commerce au coin de, je pense que c'est pas loin de Chérier, en tout cas dans ce coin-là. Un petit peu après le parc, puis l'institut d'hôtellerie, là. Je ne me rappelle plus du nom de la rue exactement. Il y a un café du côté est. Puis il y avait aussi, on voyait, un line-up, toujours incroyable, parce que là tu le sais que les pandémies, il y a des line-ups partout. Une crèmerie. Mes enfants aiment la crème glacée, comme tous les enfants, ils sont fous de ça. Puis là, on voyait toujours ce line-up-là, de semaine en semaine, à chaque fois qu'on y allait depuis un certain temps. Puis là, les enfants disaient, « Hey, il faut qu'on aille essayer ça, le vieux papa ou whatever. » Je dis, « Ouais, c'est vrai, hein, s'il y a un line-up, ça doit être vraiment bon. » Donc, à chaque semaine qu'on arrivait, on finissait notre petite sortie, notre marche, dans le centre-ville, on finissait là, sur Saint-Denis, parce que c'est un petit coin agréable, quand même beau, puis tu as du monde, c'est hétéroclé, tu sais, cool. Puis on passait devant cette crèmerie-là, puis il y avait toujours un maudit line-up. À un moment donné, il fait moins beau, il fait moins chaud, au mois de fin d'avril, donc récemment. Puis ça s'adonne qu'il y a deux personnes, il n'y a pas de line-up. Là, mes enfants disent, « Papa, papa, c'est moi qui leur ai dit, regarde, il y a juste deux personnes, on y va. » Là, on était tous contents, on arrive là. J'arrive, naturellement, tu descends l'escalier, parce que c'est en bas, sur Saint-Denis, la plupart des commerces sont autour de la chaussée, tu sais, c'est comme ça, tu descends comme un demi-sous-sol. Puis là, j'ai une jeune fille qui m'accueille, super, une Asiatique, bien gentille, naturellement, un grano, un peu, tu sais, tu le cointer dans le coin, là, assez progressiste. Puis là, elle m'explique le produit, je dis, « C'est quoi votre spécialité, tu sais? » Moi, je suis tellement, comme d'habitude, de la tête ailleurs, elle est en train de m'expliquer que toutes les crèmes glacées qui sont là, c'est toutes des crèmes glacées sans lactose. Puis qu'il y en a une, en plus, qui est vegan. Je ne sais pas si tu as déjà goûté une crème glacée vegan. Je l'ai acheté l'autre jour, juste comme ça, parce qu'il était en spécial. Je pense qu'il donnait, c'était des... des genres de biscuits, gingembre, pour le temps des fêtes. Puis là, je pense que c'était rendu à 30 cents pour 4, puis de pré-regulier, c'était comme 8 piastres. J'ai dit, « C'est, m'en acheter? » Moi, je suis bien cheap. J'ai acheté ça. Les enfants, ils ont dit, « C'est quoi cette petite marque-là, papa? » J'ai dit, « Je ne sais pas si c'est vegan, mais ça avait l'air bon, c'est des petits bonhommes de gingerbread men. Puis c'est vegan. » Je dis, « Je ne savais pas que c'était pour être utile. » Donc, ils ne l'ont pas mangé. Ils ont foutu ça à la poubelle. Ils ont dit, « On va te donner au chien. » J'ai donné ça au chien. Le chien, il a rejeté ça tout de suite. Même lui, il ne la voulait pas. Donc, le vegan va dire une chose. Je ne sais pas quel genre d'avenir ça peut avoir au niveau économique, mais si on se fie à ces petits gingerbread de crème glacée vegan, ça peut être très florissant. Donc, elle, elle me dit, c'est des produits sans lactose. Moi, comme un insignifiant, habituellement, la tête, ben, 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 des nuages. Je lui dis, « Je n'ai pas porté plus attention qu'il faut à ça. » Je dis, « OK, les gars, il y a deux saveurs parce qu'ils ont de la molle. Puis il y a des produits de crème glacée dure, mais la plupart, c'est vegan où ils ont des saveurs vraiment funky. Tu ne veux même pas que je te décrive. » Donc, les deux saveurs du jour, c'était Red Velvet, comme le gâteau, Red Velvet. Chocolat rouge avec vraiment intéressant, petit goût de fromage à la crème. Puis l'autre, c'était banane caramel. Donc, ma femme était là cette journée-là avec nous autres, le plus petit. Puis ma femme et moi, on a pris le Red Velvet. Puis les deux plus grands ont pris banane et caramel. Donc, je me fais servir presque 40 piastres pour 5 cornets. Bien, oui. Je m'attendais à ça, à un prix comme ça. Donc, je leur donne leurs affaires. On s'assoit dehors. Il y a un petit banc. Il y a assez de place parce qu'il n'y a pas grand monde. On s'assoit. On mange ça dehors. Mon plus jeune, il dit, « C'est quoi cette petite marque-là? » Je dis, « Comment? » Il dit, « Ça goûte l'eau. » Ma femme, elle dit, « T'es allé acheter de la crème glacée sans lactose. Qu'est-ce que tu penses? C'est comme une slush. Ça goûte rien. » C'est peut-être fait avec du lait de noix de coco. Je ne sais pas. En tout cas, faire une histoire courte, pour dire une chose, ça n'a pas eu un grand succès avec ma gang à moi qui sont plus une gang d'hommes de Cro-Magnon que de spécimens plus rares de la faune de la rue Saint-Denis qui, eux autres, sont habitués à toutes ces excentricités-là. Moi, mes gars, c'est quoi cette marque-là? Donc, je leur ai dit, les boys, vous avez déjà entendu surtout avec moi l'expression « se faire enculer ». Hein? Oui, on dit « oui, oui ». Bien là, j'ai dit « tu sais ce que c'est ». On vient de se faire enculer. Parce que, peu importe, le commerçant qui soit gauchiste, qui soit de droite, qui soit transgenre, qui soit un gros macho, le commerçant a toujours le grand sourire quand il se positionne derrière le client puis qu'il baisse son pantalon pour s'occuper de la clientèle. Tu as déjà entendu ça? Le service à la clientèle? Bien là, maintenant, tu sais ce que ça veut dire. D'ailleurs, celui ou celle qui a fondé l'Office de la protection du consommateur devait saigner abondamment du trou de cul.